konichiwa coucou j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui c'est voilà et on a décidé de faire un masque on va décorer un masque à ma poupette alors abonnez vous si vous en avez envie et n'oubliez pas de laisser plein de petits pouces bleus alors on vous montre on a déjà fait la base voilà le masque on a déjà fait la base en parme et on a fait la bouche en rouge avec des petites paillettes à du point c'est du mot j'y tiens au parme j'y tiens au parme c'est un peu comme celle ci ma puce par mes mots clairs alors là nous avons des petites plumes très sympa et il ya des motifs dessus nous avons des sequins voilà nous avons des paillettes alors vert rouge violet bleu doré argenté voilà super sympa nous avons la colle blanche non c'est pas de la colle la colle blanche et la colle noire c'était pourtant bt ma pauvre et la peinture blanche on y va on continue allez on y va ma poupette alors qu'est ce qu'on va faire sur ce fameux masque oula j'aimerais bien faire des détails noir et blanc alors j'ai oublié de te donner une serviette ma poupette on va y remédier serviette rose une jolie serviette rose pour faire voilà ma poupette pour essuyer allez on y va c'est parti donc on commence par le contour des yeux le contour des yeux tu mouilles un peu ton pinceau ou toi tu le fais je ne sais pas alors tu commences si tu as un problème je prends l'arrivée alors en attendant moi je vais ouvrir les jolies plumes qu'est ce qu'elles sont belles elles sont jolies les plumes très sympa alors une voilà oh là là qu'est ce qu'elles sont belles elles sont super belles oh là 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 magnifique magnifique je vous montre un peu les couleurs super super elles sont magnifiques très sympa moitié 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 poids moitié simple très sympa tu me dises quelle couleur tu veux ma poupette je veux une rose et une comme ça oh là 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 elles sont super sympa après je te laisserai choisir une bleue pour mettre le magnifique des poids alors une bleue magnifique avec des poids alors on va essayer de trouver ça ma puce bleu magnifique oh là là voilà si t'en ai trouvé une super belle voilà alors qui dit masque de carnaval dit plumes bien entendu avec un verre magnifique avec des poids alors tu arrives avec les yeux ma puce alors moi j'essaye de te trouver ta plume non mal tes petites plumes alors il y en a beaucoup voilà une jolie verte après tu feras ton tri il semble qu'ils aiment bon tu peux faire un dégradé une grande une petite après c'est toi qui voit ma puce une toute petite une toute petite feuille alors une toute petite plume j'ai une toute petite feuille c'est tellement petit que je dis c'est une feuille ou que se dire que c'est une plume alors très sympa celle là j'adore la bleue là donc on fait le contour en noir c'est ça donc après avoir fait la base en parme ou en mauve comme dirait léa et la bouche rouge avec des petites paillettes on fait le contour des yeux alors j'ai hâte de voir qu'est ce qu'il y a ma poupette alors montre nous alors montre nous le contour des yeux si tu as du mal je t'aide il y a pas de souci le pinceau ne veut pas peindre le pinceau ne veut pas peindre alors ça c'est du jamais vu non mais ça fait un truc pas bon alors tu me montre peut-être prendre un pinceau plus grand ma puce je pense parce que nous avons des différentes grosseurs de pinceau j'ai un peu rattrapé mais bof alors fais à ton idée et après on voit de toute façon toi tu as envie de mettre des paillettes les paillettes cache tout ma poupette après on peut mettre de la colle des paillettes ne t'inquiète pas parce qu'il y a un endroit qui est pas sec vous imaginez on l'a fait avant mais c'est toujours pas sec voilà donc c'est pour ça qu'on avait déjà fait la base allez on continue allez on continue voilà comme ça en même temps on voit nous de l'autre côté on voyait pas du tout sauf pour faire les pics je vais le retourner de mon sens et nous avons aussi les paillettes la colle on prendra peut-être le gros pinceau pour la colle voilà pour mettre la colle ce sera plus simple et tu me diras quelle couleur de paillettes tu veux bien sûr on peut mettre aussi des strass nous on a choisi des plumes et des petits sequins après je ne sais pas si tu vas utiliser les sequins ma poupette alors voilà on ouvre le sequin attention parce que c'est bien parce qu'on met de la colle et après on peut coller directement les sequins très sympa voilà les petits sequins hop là on ne voit pas beaucoup sinon mets-les dans un compartiment mets-les ici tiens je peux t'en mettre un peu ici ma poupette tu peux même les attraper avec ton pinceau pour les coller voilà on va en mettre un peu là voilà je t'en mets un peu ici c'est plus simple tu as tout à fait raison ma puce voilà c'est bon je t'en ai mis on a installé les plumes on a mis les paillettes et on n'a plus qu'à attendre heureusement qu'on a fait la base avant oui sinon on sera encore en plus le carton imbibe bien il prend bien la peinture parce qu'on a dû passer deux ou trois couches dessus quand même pour que ça prenne oui mais encore n'importe quoi c'est pas grave ma poupette on n'est pas là pour faire de l'art on est là pour faire un masque de carnaval donc on est là pour s'amuser carnaval équivaut à amusement donc on s'amuse ensuite le temps que ça sèche est-ce que tu veux mettre directement les paillettes comme ça ça accroche directement la peinture oui alors vite vite alors quelle couleur tu veux dorée alors dorée voilà dorée ma poupette allez on y va on saupoudre je vais mettre un peu là va tout mettre dans le compartiment mais ça fait du rouge ah il y a le rouge qui sort en même temps que le doré c'est pas grave ça fait un mélange voilà je te l'ai bien repositionné elle est très sympa cette boîte très très sympa est-ce que c'est mieux avec le pinceau ou alors montre-nous ma poupette ça a tout fichu alors tu voulais mettre du doré ? je pense qu'on va directement mettre sur le masque alors attendez on va directement saupoudrer et on prendra un pinceau pour enlever le surplus voilà je lâche pas trop avec le pinceau voilà directement sur la peinture voilà on badigeonne on badigeonne voilà allez on fait l'autre côté comme ça les paillettes accrochent directement aux yeux si on en met à côté c'est pas grave on récupérera ensuite les paillettes voilà ma poupette est-ce que ça a bien pris ? alors on va laisser sécher juste deux petites secondes en attendant on peut s'occuper des plumes sans lever le masque pour que les paillettes accrochent ou mettre les sequins comme tu veux s'il y a un petit peu de surplus je pousse un petit peu les paillettes laisse bien les paillettes s'accrocher et on peut attaquer on peut mettre à nouveau on peut mettre les plumes on met les plumes on laisse sécher les paillettes attendez j'aimerais faire quelque chose ah bah vas-y ma poupette j'ai pris le blanc mon petit alors prends le blanc tu veux faire des petits arabesques ? des petits torsats ? voilà ça alors on y va ça c'est la colle ma poupette et là c'est la peinture de toute façon la peinture est plus épaisse et plus blanche elle est un peu elle n'est pas très blanche et tu veux mettre les plumes où ? tout autour ici ? sur le masque ? ça peut être sympa deux ici deux ici ou alors tout autour là ça peut être sympa tout le haut du masque je trouve je ne sais pas si on peut essayer on essaye de voir oh ça peut être sympa tout le long après je vais mettre de la colle on va voir ce que ça donne on va sortir pas mal de de petites plumes voilà on sort on sort et après on accroche on va coller les petites plumes ça va être sympa allez on en sort plein on va laisser Léa faire sa jolie déco je ne sais pas si ça rend bien on verra après ma poupette c'est pas grave pour l'instant après moi je mettrai les plumes tu peux rajouter de la paillette dessus ? tu veux mettre quoi comme paillette ? argentée allez on y va sur l'argentée parce que comme c'est blanc c'est mieux que ça soit monté allez on enfonce la petite protection là c'était pas obligé de mettre des paillettes alors si tu ne veux pas en mettre on n'en met pas je ne sais pas est-ce que ça on va venir avec des paillettes ? alors je te laisse finir ma puce si tu ne veux pas mettre de paillettes on n'en met pas c'est pas un souci on peut en rajouter après avec de la colle c'est pas un souci tu peux repasser une couche un peu de blanc dessus que ça prenne bien la couleur voilà et moi je vais prendre le pinceau pour la colle pour pouvoir coller les petites plumes je vais te laisser les installer je vais mettre la colle le bleu avec je te laisse les installer ici tout le haut je trouve que ça peut être sympa tout le haut avec des plumes je ne vois pas trop où tu veux les mettre je ne sais pas tout en haut ma puce en haut du masque voilà voilà mais bien les unes à côté des autres que ce soit bien bien aligné je vais mettre la colle et je te laisse les installer je vais t'aider bien sûr j'en ai sorti pas mal comme ça on mélange un peu toutes les couleurs voilà on sort aussi des verres tu as des sympas franchement elles sont super sympas ils font très belles ouais hop je pense que ça c'est bon alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va le tourner on va le tourner et comme ça on découvrira à la fin ce que ça donne en leur levant voilà on raccroche et la plume voilà alors moi je vais mettre la colle ou alors je mets la colle et tu le mets d'accord ma poupette alors on imbibe bien mais on met où la colle on n'hésite pas allez on n'hésite pas on met on va mettre des plumes tout le long là tout le long on met la colle on met les plumes allez je te laisse mettre la colle et moi je mets les plumes allez on y va oui quand j'en rajoute la colle ah mais on y va on y va ma poupette moi je mets les plumes toi tu mets la colle allez on y va je me lève imbibe bien ma poupette il faut y aller et il faut y aller on n'hésite pas allez on met des grandes on met des petites on n'hésite pas mets plein de colle plein 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 ma puce pour que ça prenne voilà que ça fasse tout le long allez on y va on y va on met des plumes allez une bleue allez on met une autre couleur on met une bleue le tout c'est que tu peux même repasser oui ça tient c'est bien allez on y va on met de la colle on n'hésite pas voilà hop elles sont fines elles sont vraiment agréables les plumes très très sympa très sympa voilà une petite bleue une grande une grande violette allez on n'hésite pas il en reste un peu je pense qu'encore deux ça rentre ou une une ou deux allez une petite bleue et une grande allez on met quoi on met la verte pour finir une grande on n'en a pas mis de verte pas trop alors est-ce que ça tient bien alors maintenant je te laisse mettre les sequins ma poupette j'espère que ça va bien tenir allez les sequins maintenant je te laisse faire alors je vais bien les mettre sur les joues les sequins et bien mets-les sur les joues tu mets la colle et on y va et je trempe les sequins je vais essayer que j'espère c'est que les plumes vont tenir oui ça a l'air comment ça peut tenir alors non il aurait fallu mettre la colle ça tiendra pas il faut que tu mettes la colle et que tu mettes les sequins avec la main parce que les sequins ils vont s'accrocher au pinceau sinon ma puce on prend un peu de colle et on les met on fait là et après tu fais ton dessin tu peux faire un coeur tu peux faire ce que tu veux je sais ce que je vais faire ça va être très simple mais moi j'aime bien mais le plus simple généralement c'est le plus beau après tu peux les positionner comme tu as envie ça va peut-être être un peu long mais sinon je finirai hors non non finis-le vas-y ma poupette est-ce que tu as mis un site colle de toute façon il ne faut faire qu'un côté ah bon ? après ça dépend ce que tu veux faire je ne sais pas ma puce tu veux faire un petit triangle à l'envers c'est ça ? oui ça peut être très sympa tu aurais pu en mettre là même des sequins ici en rond je vais en mettre un au milieu je vais en rond on peut en mettre un au milieu ici par exemple moi j'aurais mis tout autour de ce que tu as fait le blanc que tu as mis ma puce oui moi aussi j'aime bien voilà allez moi je t'aide je ne sais pas si c'est ce que tu voulais faire ma puce ici c'est bien voilà moi je trouve que ça fait sympa autant qu'on utilise les sequins alors on en met un là de toute façon on peut leur faire j'ai fini la première je ne sais pas si c'est bien alors je regarde maman la peinture me gêne la peinture m'a gênée dommage je ne sais pas si c'est bien est-ce que c'est beau je ne vois pas ma poupette il faut que tu finisses qu'on puisse regarder après je vais faire l'autre le tout c'est que ça sèche et qu'on puisse qu'on puisse le voir après pour faire l'autre alors vas-y fais le deuxième et après on pourra regarder j'allais encore me tromper avec on aurait même pu en mettre là des sequins pour faire les sourcils est-ce que c'est sec on peut même en mettre là tu peux en mettre allez je vais t'aider on va mettre de la paillette et des sequins partout c'est la fête la fête des sequins alors si j'en mets dans les plumes ça ne va pas aller oui ça ne va pas aller voilà il y en a deux qui se sont collés à moi de toute façon on aura dû mettre de la colle bon enfin c'est pas grave hop on le fait toutes les deux ma poupette oui alors est-ce que ça va tenir quand on va le lever ça c'est une autre histoire on a dit pareil c'est une autre histoire on espère que ça va tenir que ça va tenir en tout cas on aura mis de la paillette on aura mis c'est la fête des paillettes allez la fête des paillettes voilà hop hop le dernier il faut que je le pousse un peu ma poupette excuse-moi il ne me reste plus qu'un parce que sinon ça ne va plus coller allez tiens tu continues ma poupette peut-être que je mette un strass sur le nez tu continues les petits sequins rouges avant que ça sèche la peinture oui allez colle ici d'accord colle-les avant que ça sèche la peinture parce que sinon après ça n'accrochera plus allez on y va est-ce que ça fait joli de ton côté oui moi je ne vois pas grand chose avant de continuer je vais en mettre un sur le nez vas-y ma poupette mets-en un sur le nez si tu veux on dirait un lapin un petit lapin est-ce qu'il y en a partout là ma puce devant attends juste il y en a un il est un peu voilà comme ça alors est-ce qu'on peut mettre de la paillette rouge dessus ça peut être sympa je trouve je ne sais pas ah oui il y en a encore un peu à mettre ça tombe ça tombe ah oui il y en a un il est tombé attends je vais finir oui je te laisse finir moi plus je vais tourner vers moi moi je le verrai bien avec un peu de paillettes rouges sur le sur le je vais mettre un peu de com parce que là ça ne compte plus trop pour aller avec les petits sequins un peu de rouge peut-être hop et le dernier et on aura fini réalisé notre petit masque alors on va regarder hop et j'ai mis quelque chose en dernier hop là j'ai mis quelque chose en dernier j'espère que je ne vais pas tout faire tomber j'ai vraiment mis des des paillettes partout oula oh là là heureusement que les paillettes on peut les récupérer voilà maman elle a fait n'importe quoi c'est incroyable là on peut dire que c'est un vrai festival de couleurs un vrai festival de couleurs même un sur le bout du nez oui t'aurais pu en faire comme ça bah oui c'est ce que je voulais faire bah vas-y alors parce que je voulais finir ça alors est-ce que j'arrête pas de rajouter des trucs par contre il manque des paillettes là dommage on peut de colle sinon ça ne va pas tenir et si ça ne tient pas bah ça ne peut pas coller soit de la paillette soit des sequins moi je trouve que sequins c'est bien alors on met des sequins voilà je vais peut-être poser mon pinceau parce que j'en ai plus trop besoin les paillettes ne tiennent pas j'aurais dû en mettre avant j'espère que ça rend bien en tout cas il est bien décoré on a mis les plumes les sequins les paillettes on a tout mis on va attendre un peu que ce soit sec que ça sèche et après on pourra repasser par dessus pour remettre peut-être un peu de colle et remettre un peu de paillettes pour finaliser de toute façon après on l'accrochera juste derrière pour qu'on puisse le voir est-ce que ça tient ma poupette c'est bon ? il ne veut plus tenir alors on remet un peu de colle alors j'aimerais voir ce que ça donne par contre là j'ai plus trop de sequins voilà j'ai plus de sequins il en faut deux je pense t'en as plein là ma poupette et ils sont collés il y en a en dessous regarde il y en a un ici il y en a un là je vais le mettre voilà il en manque et un ici je pense qu'ici on remettra de la colle et on remettra des paillettes et on l'accrochera juste derrière toi comme ça on pourra le voir allez on regarde ce que ça donne c'est genre lui il a un peu bougé je peux le remettre alors oh là ça tombe en haut en haut on remettra peut-être des paillettes avec des sequins et puis on vous remontrera sinon voilà moi je trouve qu'il a assez sympa je trouve qu'il a assez et là vous avez toutes les petites plumes et j'en ai et maintenant comme ça maman tu peux voir ce que j'ai fait sur les joues par contre ici moi je vais remettre de la colle et on va remettre des paillettes comme ça on pourra enlever tout le blanc qui est en dessous c'est vraiment très doux les plumes très sympa et toutes les plumes vous voyez en haut elles sont très sympas les plumes très douces voilà ma poupette allez tu peux le mettre devant toi ton masque de carnaval voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à une prochaine sur une autre vidéo ciao on en a mis partout